Ouais, la bourse, il faut faire ça comme ça, parce que je parlais avec un pot à moi qui me disait ça. Ah ouais, il faut faire ci, nananine, ça. Oh mais moi, ça fait 5 ans, je sais, il faut investir en bourse, t'investis un petit peu, nanana. Je dis, ah ouais, j'avoue, toi, tu connais, mais t'as fait ou pas ? Ah voilà, t'as pas fait, en fait. Pourquoi tu nous casses la tête, en fait ? Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez faire depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais, abonne-toi, clique sur la cloche. Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de ce sens pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ta vie sur mesure, ou faire remonter le taux de testostérone, parce que tout le monde partit en sous-set, on ne sait plus qui est qui. Et pour ça les gars, il y a deux choses que je te propose, t'as mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait les 20k en une semaine. Voilà, c'est gratuit, c'est offert les gars, j'ai envie de te dire, t'as pas fait une semaine, t'as fait ou pas ? Ah bah voilà, donc c'est gratuit, jette un coup d'oeil, après tu pourras rager en commentaire si tu veux, mais au moins déjà regarde. Et deuxième chose, t'as ma formation Pirate Marketing qui est 100% financée, je te parle de toutes ces stratégies qui vont me permettre d'atteindre au minimum les 5k par mois et plus ces affinités. Ok, c'est une formation qui est financée, donc si jamais t'as des questions par rapport à ça, t'as juste à cliquer sur le lien qui est dans la description. Tu remplis le formulaire, tu mets ton email, ton numéro et un membre de mon équipe va te rappeler. Ou tu peux prendre un rendez-vous aussi quand tu mettra ton numéro, t'arriveras sur une page, tu pourras accéder au planning. Et prendre rendez-vous du coup avec un membre de mon équipe et tu pourras poser toutes tes questions, comment ça se passe, le programme même en lui-même, le CPF, comment ça se passe, etc. On va t'accompagner de A à Z à monter ton dossier et on aura les accès à Pirate Marketing si jamais ça te correspond et si jamais tu es DTR. Et donc les gars, pas d'excus, j'ai grandi à l'évrier dans 91, j'ai redoublé mon BEP électrotechnique, dans le quartier des pyramides j'ai grandi plus précisément. Voilà, et ça fait plus de 3 ans que je suis libre les gars, voilà. On a été chercher des excuses, il faut juste passer à l'action et avoir un peu de couronnesse, ce qui n'est pas donné à tout le monde, tu t'en es bien rendu compte. Surtout en ces temps, bref. Mais pour les autres qui en ont encore, il y a un peu de testostérone encore les gars, vous pouvez passer à l'action les gars. Et donc du coup, passons directement au sujet de la vidéo. Reprogrammer son cerveau et pouvoir devenir riche en 15 minutes, c'est la promesse de cette vidéo. Ah non mais tranquillement en fait, ce qui se passe c'est que tu sais que, bon, constamment moi je me forme, je lis, j'apprends, je consomme du contenu. Principalement aux Etats-Unis, enfin aux Etats-Unis, c'est des vidéos anglaises, déjà ça me permet de travailler mon anglais. Et puis d'apprendre en plus, toujours beaucoup plus, je me forme ici sur les formations K.A.W.E. Et donc du coup, après ce qui se passe, c'est qu'il y a l'avantage pour vous les gars, c'est que du coup après je peux vous en faire profiter. Oui c'est ça, c'est pour ça qu'on a appris l'anglais les gars. Ok donc du coup, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo parce que si jamais tu ne le sais pas, les résultats que tu as aujourd'hui dans ta vie sont liés à ton cerveau en fait. La manière dont tu penses, les croyances que tu as parce que pensée égale action, action égale résultat. Ok donc les résultats que tu as dans ta vie aujourd'hui sont liés à comment tu penses. Donc on va voir ensemble, vu qu'on est dans une société ou depuis tout petit ou même ton entourage, les gens, déjà la société n'aime pas les riches en France. Voilà donc déjà comme ça c'est clair. Et en général, les gens qui sont autour de toi, ils n'ont pas été riches. Sinon tu le serais aussi, j'ai envie de te dire, normalement. Donc du coup, on a forcément été programmé d'une certaine manière, déjà juste avec l'école tu as été programmé pour être salarié. Donc tu es loin de devenir riche. Je vais te dire là, tu as juste programmé à être un gentil toutou, à lever la main quand tu veux aller aux toilettes, lever la main si tu veux parler. Voilà, soit docile, qu'on puisse s'organiser et pouvoir te fonctionner au maximum. Sois gentil quoi. C'est ça la programmation que tu as reçue. Donc du coup, si jamais tu veux devenir riche, je pense qu'on veut tous devenir riche à un moment donné. Peut-être qu'après les gens ne sont pas prêts à assumer l'investissement que ça va leur demander. Mais en tout cas, de manière générale, tout le monde veut devenir riche. Donc ça commence déjà par le cerveau. Donc on va essayer de voir les points que j'ai notés pour pouvoir reprogrammer son cerveau. Première chose à faire, c'est n'attends pas et commence dès maintenant. Il y a trop de gens qui sont dans la procrastination. C'est le mot procrastiner. Procrastiner, ça veut dire qu'en gros, au lieu d'agir et de faire une action aujourd'hui, tu la repousses toujours au lendemain. Et on sait que le lendemain, c'est jamais. Quand tu dis « ouais, je ferai ça plus tard » ou « je ferai ça demain », tu ne le feras jamais. Donc à chaque fois, les gens, ils trouvent des excuses pour pouvoir se lancer. « Ouais, mais là, j'attends après les vacances. Après les grandes vacances, là, c'est bon, je serai plus optimal. » Ou « là, j'ai mal aux pieds, j'attends que mon orteil se guérisse. » Et une fois que mon orteil se guérit, là, je vais me lancer, là, je vais commencer à m'intéresser, etc. Blablabla, blablabli, blablabla. Donc déjà, ça, il faut changer cette habitude-là. Tout ce que tu as à faire, arrête de le remettre à plus tard. Tu as un truc à faire, tu le fais aujourd'hui, boum. Arrête de faire comme si tu étais le président de la République, genre ton agenda, il est blindé. Là, tu n'as rien à faire. Tu vas regarder Netflix. Arrête, tu vas faire un FIFA, tu vas regarder Netflix. Non. Donc, si tu as un truc à faire, fais-le tout de suite. Évidemment, là, je parle de trucs pour faire de l'oseille. Ça veut dire, je ne sais pas, tu as un livre à lire, lis-le. Tu vas dire, ouais, je commencerai demain. Non, commence maintenant. Si tu dois te lancer, tu vas te former. Tu as déjà pris conscience que j'ai besoin d'une formation pour pouvoir... Quelqu'un me montre étape par étape. Fais comme si, fais comme ça, voici mon écran. Je te montre comment j'ai fait pour pouvoir générer du cash. Fais-le. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, déjà, passe l'action pour la formation. Et ceux qui ont la formation, fais la formation. Tu vois ce que je veux dire ? Pourquoi tu ne la fais pas ? Ouais, je commencerai demain. Et quand tu dis, je recommencerai demain, les gars, ils ne commencent jamais. Moi, les gars, je vous vois, les gars. Ceux qui ont pris la formation, je vois ceux qui ont commencé, ceux qui n'ont pas commencé. Il y en a plein qui n'ont pas commencé. Et ça, c'est pourquoi ? Parce qu'ils ont dû dire, demain, je ferai ça demain. Je commencerai demain. Quand tu dis, je commencerai demain, je vais commencer demain. Tu ne commences jamais. Deuxième chose, c'est arrêter de lire et agissez. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu viens de nous dire, il faut lire, etc. Oui, c'est vrai. Mais après, il y a aussi les gens qui sont là. Moi, si tu n'as jamais lu un livre, non, il faut que tu lises. Parce que si tu passes à l'action sans avoir lu, sans avoir pris une formation, tu vas juste perdre ton temps. Fais, si tu veux, si tu penses que j'essaie de te mettre une carotte. Parce que c'est vrai que j'ai des formations en ligne. Donc, tu te dis, ouais, il croit qu'il va me la faire, mais il vend des formations en ligne. Il dit ça juste parce qu'il veut que je prenne sa formation. Non, je vais essayer de faire tout seul, je suis trop malin. Va, va, Gérard. Fais, vas-y. Tu vas revenir tranquillement à la maison, tu vas prendre la formation tranquillement. Ce qui est sûr, c'est que si jamais tu passes à l'action sans te former ou sans avoir lu quelque chose, tu vas juste perdre du temps. À un moment donné, les gars, arrêtez de croire que vous êtes plus malin que les autres. Genre, tu vas réussir à faire un truc mieux que quelqu'un qui l'a déjà fait sans aucun conseil, sans rien. Toi, tu n'as jamais fait un gâteau au chocolat et un gars, ça fait 10 ans, 5 ans qu'il fait le gâteau au chocolat. Tu crois que tu vas faire, tu vas démarrer, tu vas faire un chocolat comme lui. Boum, un gâteau au chocolat comme lui. Ah non, ok, bon. Ça, c'est la première base. Mais si jamais, je parle plus tôt, ce conseil-là, c'est plus pour les gens qui ont déjà commencé à lire. Ah, ils lisent des livres. Oh là là, ils accumulent. Ah, j'ai lu 43 000 livres. Mais qu'est-ce que tu as fait ? Tu es passé à l'action ? Qu'est-ce que tu as fait exactement ? Ouais, mais là, j'attends, il faut que je dise 45 000 livres. Et quand je serai à 45 000, là, je passerai à l'action. Voilà, donc ça, en gros, il y a des gens, ils sont là, ils font tous les séminaires. Ils ont toutes les formations de toute la planète. Ils lisent tous les livres du monde, mais ils ne passent jamais à l'action. Ils sont juste contents de savoir et de dire aux autres, « Eh, tu devrais faire ci. » Ah ouais, non, mais ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais eux, ils ne font jamais. Ah non, non, ça fonctionne vraiment. Ah non, ça met des comptes. Ah non, ça vachement, ça déchire. Il faut vraiment faire ça, les gars. Les gars, il faut qu'on y ait rien, les gars. Les gars, ils ne sont jamais passés à l'action. Donc, passez à l'action, les gars, il n'y a pas de secret. Troisième chose, évitez d'avoir des relations avec des personnes qui ne vous soutiennent pas. Évitez d'avoir des proches autour de vous qui ne vous soutiennent pas. Et je parle même du conjoint. Bon, si c'est déjà ton conjoint, bon, il est déjà là, il est déjà là. Ou il est déjà là, il est déjà là. Bon, ça, c'est encore un autre sujet. Mais en tout cas, tous les autres, là, les gars, c'est simple. Dès qu'il y a un gars, dès qu'il y a une personne qui est autour de toi et qui ne te fait pas te sentir bien ou qui ne t'encourage pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'il doit te mentir dans le sens où, genre, il ne dit que des trucs, je peux te caresser dans le sens du poil, même si tu fais un truc qui est éclaté. Ou si jamais il pense que tu vas dans la mauvaise direction. Mais si jamais tu veux accomplir des choses et que les gens ne te soutiennent pas, mais pourquoi, en fait, tu le gardes à côté de toi ? Parce que c'est des amis d'enfance, c'est ça ? Des amis d'enfance ? Ou parce que c'est la famille, tout ça ? Je ne comprends pas. Alors, c'est où tu mets un frein à ces gens-là, parce que c'est des gens vraiment proches de toi, c'est la famille proche et tout machin. C'est où tu mets un coup de pression, tu dis, par contre, si jamais toi, tu ne veux rien faire de ta life, c'est OK. Mais par contre, tu ne viens pas me casser la tête. Tu ne viens pas me mettre des mauvaises trucs dans mon cerveau. Je ne sais pas possible, je ne sais pas quoi, mais tu ne vas pas y arriver. Ça se saurait si c'était possible, blablabla. Garde tes bullshit pour toi. Reste dans ton monde et laisse-moi faire ce que j'ai à faire à ce moment-là. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à être directs comme ça. Je ne peux pas comprendre, tu vois. Mais en tout cas, fais de façon à ne pas avoir dans ton entourage des personnes qui ne vont pas te soutenir dans un projet que tu as à faire ou qui ne croient pas en toi, etc. Essaie d'éviter ça le maximum, tu vois. Et si jamais tu as déjà été déjà en couple et qu'elles ne croient pas en toi, du coup, à ce moment-là, elles charbonnent pour qu'elles croient en toi. Quand elles verront les premiers résultats, elles croient en toi. Et c'est un peu le même principe pour les autres aussi, tu vois. Je veux dire, j'ai fait tellement d'interviews avec tellement de personnes, à chaque fois les parents, par exemple, qui disent « Ah, mais c'est quoi ces trucs, ils ne comprennent pas, blablabla. » Et puis après, quand les gars commencent à avoir des résultats, ils disent « Ah, mais comment tu fais ? J'aimerais bien faire aussi. » Voilà. Mais si tu peux esquiver d'être avec des gens qui ne te soutiennent pas, fais-le allègrement. Point suivant, essaie toujours de faire quelque chose de nouveau aujourd'hui et quelque chose de nouveau demain. C'est-à-dire quoi ? C'est dans le principe de sortir de ta zone de confort. Plus tu vas sortir de ta zone de confort, plus tu vas pouvoir atteindre et faire des choses que tu n'avais pas fait avant. Et donc, du coup, ça va te permettre d'avoir des résultats que tu n'auras pas fait avant. Tu vois, c'est toujours le principe. Je me rappelle, c'est qui j'avais vu qu'elle avait expliqué ça comme ça. Je trouvais ça super. Je crois que c'était Dan Lok. En fait, ta zone de confort, tu vois, c'est un cercle. Ça, c'est ta zone de confort. C'est ta vie. Dans ta zone de confort, c'est la vie que tu as aujourd'hui. C'est ton quotidien, les résultats que tu as dans ta vie. C'est ta zone de confort. Et aujourd'hui, tout ce que toi, tu veux, c'est en dehors de ce cercle. C'est genre, c'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici, tu vois. Tout ce que tu veux, je ne sais pas moi, la vie là que tu veux, là où tu veux vivre. Je ne sais pas, ce que tu veux, les rêves que tu as. Tout, il est en dehors de ta zone de confort. Parce que si jamais, si tu es dans ta zone de confort, tu l'aurais déjà aujourd'hui. Ça, c'est simple que ça. Il y a des choses que toi, tu as aujourd'hui, que peut-être c'est le rêve d'autres personnes. Mais toi, aujourd'hui, c'est ta zone de confort. Donc, pour toi, c'est normal, tu vois. Donc, du coup, pour pouvoir avoir tout ce qui est en dehors du cercle de ta zone de confort, il va falloir que tu agrandisses ce cercle-là. Et pour ça, il va falloir que tu sortes de ta zone de confort. Et plus tu vas agrandir le cercle, plus du coup, ça va te permettre d'avoir ce que tu voulais, en fait. La maison de tes rêves, tout ce que tu veux, tu vois. Et pour ça, il faut toujours faire quelque chose de nouveau, constamment. Donc, ça, c'est un truc qu'il faut changer dans sa tête. Tous les jours, essayez d'être inconfort et que, d'où la fameuse phrase, soit confortable dans l'inconfort. Mais le problème, c'est que personne ne veut être inconfortable. Tout le monde veut être dans le confort. Et c'est pour ça que personne n'a des résultats. Point suivant, arrête d'essayer de faire de ton mieux. OK ? Non. Arrête d'essayer de faire de ton mieux. Juste fais ce qu'il y a à faire. Et fais-le bien. Parce que le truc de, ouais, j'ai essayé. J'ai essayé de faire de mon mieux. J'ai essayé. Tout le monde essaie de faire de son mieux. Et personne n'a des résultats. Donc, on arrête d'essayer. On fait. Juste, tu vois. Les gens, ils essayent. Ah, je vais essayer de devenir riche. Ah, d'accord. Ben, bon courage alors. Non, non, non. C'est, on va devenir riche. On fait des choses pour devenir riche. Mais on arrête d'essayer. Je vais essayer d'être le meilleur footballeur du monde. Je vais essayer d'être le meilleur musicien. Je vais essayer de mieux manger. Je vais essayer d'avoir les abdos. Je vais essayer de courir demain. Non. On arrête d'essayer de faire de son mieux. J'essaie de faire de mon mieux. Ou je ne sais pas quoi. Ouais, j'ai commencé un business, mais j'ai fait de mon mieux. Tout le monde a fait de son mieux. Tous les gens autour de toi, ils essaient de faire de leur mieux. Ça ne fonctionne pas. On fait des choses, point barre. Point suivant, c'est arrêter de penser à ce que les autres vont penser de toi si jamais tu veux te lancer. Ça, c'est un truc de ouf. Ça, il faut se libérer de ce truc-là. Parce que des fois, tu penses que si jamais tu fais ça, les gens vont penser ça de toi. Alors que les gens, ils ne te calculent même pas, frérot. C'est un truc de malade. Les gens, ils ne te calculent même pas. Ils ne savent même pas que tu existes. Les gars, ils ont leurs problèmes. Ils sont dans leurs trucs. Ils sont dans leurs moves. Toi, tu es là, tu te dis, si je fais ça, les gars, après, ils vont penser ça. Et du coup, ça va m'énerver. C'est relou. Arrête de te faire des films, en fait. Des fois, je parle avec des potes, ils se font des films. C'est un truc de malade. Mais arrête, les gens, ils n'ont pas le temps. Les gens, ils ont leur vie, tu vois. Et en plus, ce qui se passe, c'est qu'après, tu fais des actions. Écoute bien, écoute bien. Après, tu fais des actions sur ce que tu penses que les gens vont penser si jamais tu fais ces actions. Ou si jamais tu ne fais pas. Et du coup, tu ne fais pas. Alors que tu ne sais même pas. Donc, entre ce que tu imagines que les gens vont penser quand tu vas faire ci et la vérité, mais c'est un gap énorme. Tu as peut-être raison, mais quoi ? Mais tu as sûrement beaucoup tort, je pense. Je ne sais pas si c'est français, ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu te fais des gros films de ouf et tu agis toute ta vie en fonction de ce que tu imagines que les gens pensent. Penserait. Tu imagines ? Donc, il y a des gens, ils ne passent même pas à l'action pour faire un truc parce que si je fais ça, les gens vont penser ça. Ils vont penser ça de moi. Ils vont penser ceci. Tu imagines le truc de malade ? Et la plupart des gens, ils fonctionnent comme ça. Ça veut dire que tu ne fais pas ce que tu as réellement envie de faire parce que tu as peur de ce que potentiellement les gens pourraient penser de toi. C'est ouf, là. C'est quand même donné un petit peu trop. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu me diras ce que tu reprends. Mais j'ai l'impression que tu donnes un petit peu trop de poids aux gens sur ta vie. Quand même, en béton. Après, du coup, tu te dis, il vaut mieux que je reste dans les rangs. Quand ça, je reste avec tout le monde, je ne dérange personne. Personne ne dit rien. Personne ne pense rien de moi parce que je suis dans les rangs. Tu sais, s'il n'y a personne qui parle de toi en mal ou en bien, ça veut dire que tu n'as accompli rien. Quand tu vas accomplir des choses, il y a des gens qui vont aimer ce que tu vas faire. Et même à petite échelle. Pas besoin d'être Donald Trump. À petite échelle, dans ton entourage, il y a des gens qui vont aimer ce que tu fais. Il y a des gens qui ne vont pas aimer, etc. Mais si jamais il n'y a personne qui ne dit rien sur toi, c'est que tu ne fais vraiment rien de ta life. Vraiment rien. Après, je ne sais pas, on n'a qu'une vie. Donc après, ça va te voir. Point suivant, le monde est injuste, les gars. Ça, il faut arrêter. Le monde, il est injuste. Il faut arrêter. Ouais, l'égalité. Oui, je suis noir. Je suis jaune. Je suis mâche. Je suis une femme. Ah oui, les femmes, elles veulent l'égalité. Le monde est sexiste. Entre hommes, déjà, la vie est injuste. Oh, comment ? Il faut arrêter là. Désolé pour l'anglicisme. Non, mais arrêtez, les gars. Le monde est injuste. Il y en a qui naissent, je ne sais pas, dans des pays peut-être sous-développés où ils n'ont même peut-être pas accès à Internet. Il y en a d'autres qui naissent en France cadeau avec Internet. Ils ont tout et qu'ils arrivent à se plaindre. Donc, le monde est injuste, les gars. Ça, il faut l'accepter. C'est normal. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est tout. Maintenant, il y en a qui vont être nés dans une famille riche. Il y en a qui ne vont pas être nés dans une famille riche. Enfin, voilà. Il y a des femmes qui ont des jeunes belles femmes qui ont 18 ans, 20 ans, qui vont être sur des yachts avec des multimillionnaires juste parce qu'elles sont belles. Toi, pour pouvoir être sur un yacht avec un multimillionnaire, il va falloir que tu sois toi-même multimillionnaire. OK ? Et donc, ça prend moins de 10 ans, ça. Voilà. Bon, ben, c'est la vie, les gars. Oh, commande. C'est bon. On va arrêter de chialer deux secondes. Donc, la vie, c'est comme ça. Ouais, je suis noir. Du coup, j'ai moins de trucs. Ben, tu t'adaptes. Ça sert à quoi de chialer, en fait ? Je comprends pas. Tant mieux pour lui. Si jamais il y a un héritage et que toi, tu ne l'as pas eu, tant mieux pour lui. Voilà. Tu t'adaptes. Tu t'adaptes. Tu fais en fonction. Tu fais de tes faiblesses une force, etc. Et tu avances, tu vois. Il y a bien quelqu'un qui a réussi à avoir les objectifs, à arrêter les objectifs qu'il voulait en partant de la même classe sociale que toi ou quel que soit avec les handicaps que tu as. Enfin, les gars, non. Enfin, là, il faut arrêter. La vie est injuste. Il faut l'accepter. Il faut arrêter de chialer. Ça sert à rien. Et passer à l'action et faire avec ses forces, etc. Et c'est tout. Parce que de toute façon, ça ne changerait rien. Chialer. Tu peux. Essaye. Tu verras. Essaye. C'est dur. C'est vraiment dur. Tu verras, il n'y a pas plus d'argent sur ton compte. Tu peux le faire plusieurs fois. Non. Il n'y a rien qui change. Point suivant pour pouvoir reprogrammer son cerveau, pour devenir riche. C'est d'être 100% responsable. Arrêtez de blâmer les circonstances constamment. C'est la vie. Il y a des choses qui vont t'arriver dans la vie. C'est plutôt comment je réagis face à cette circonstance qui arrive dans ma vie. C'est ça qui compte. Parce que tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire de toute façon. S'il y a une circonstance qui t'arrive dans la vie, ce n'est pas toi. Tu n'as pas le contrôle. Bon, voilà. C'est arrivé. Voilà. Quoique des fois, il y a des choses qui arrivent parce qu'on a mal géré. Par exemple, j'essaie de mettre une gif à Mike Tyson. Je me prends un KO derrière. Bon, ben, c'est moi qui l'ai cherché. Voilà. Il y a des trucs. Bon, ce n'était pas de ta faute. Ça arrive. Bon, ça t'arrive dans ta vie. Bon, tu ne t'as rien demandé. Mais ça ne changera rien quand même. Ce sera surtout comment tu réagis par rapport à cet événement. Est-ce que tu le transformes en positif ? Est-ce que tu le transformes en négatif ? Tu vois, c'est comme j'avais lu dans un livre où c'était deux jumeaux qui jouaient. Ils sont pareils, OK ? Deux jumeaux, ils jouaient au bord de la plage. Il y a une grosse vague qui les a renversés, qui les a ramenés après sur la plage. Du coup, et les parents sont arrivés, ils paniquent. Ah là là, les enfants ! Ah là, les enfants ! Eh bien, il y a un enfant qui rigolait, qui était mort de rire. Et il y en a un autre qui chialait. Bon, voilà. Ils ont vécu pourtant le même événement. Ben, il y en a un qui l'a vu d'une manière. Ah, c'était super marrant. Il y en a un qui a dit, oh là, j'ai fait mourir. Est-ce que tu vas en faire une force pour toi ? Ou est-ce que tu vas, du coup, juste chialer et dire, c'est dur ? Comme on a vu précédemment, ça, c'est dur, ça ne fait rien. Ça, non. C'est pas... Après, c'est sûr que ça fait plaisir. Tu te dis, oh, c'est dur. On t'appelle ta mère, c'est dur. On fait, oh là là, mon bébé, c'est dur. Oh là là, j'avoue, oh là là, mon enfant. Oui, la vie est dure, c'est dure. Ah oui, hein. Voilà, il faut attirer l'attention. Vous êtes grands, les gars, maintenant. Il faut se réveiller, les gars. Hein ? 2022. Pour ceux qui ont compris la référence. Donc, sois 100% responsable. Le gouvernement ne fera rien pour toi. Tu es seul. Il faut arrêter, les gars. Oui, je veux voter Macron. Je veux voter un tel. Ils ne font rien pour... Les gars, le gouvernement ne fera rien pour toi. Gérard, ne me dis pas que tu croyais vraiment, genre, le gouvernement, il allait faire un truc pour toi. Genre, pour toi, personnellement, genre. Déjà, s'ils arrivent à faire un truc pour toute la masse, déjà, ça va. Toi, tu crois, genre, toi ! Non, tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux quand même. Point suivant, fais confiance à ton propre jugement. Ok ? Des fois, on veut faire des choses, mais on demande à d'autres personnes, qu'est-ce que tu en penses, etc. Et après, on suit les conseils des autres. Non, des fois, il faut savoir faire son propre jugement. Par exemple, souvent, je te dis ça. Un de mes coachs qui m'a beaucoup aidé dans le déblocage au niveau mindset, problème de légitimité, etc. Qui m'a fait gagner des années, forcément, au moins deux ans, je pense. Mais par contre, un de ses conseils, c'était, ouais, il n'était pas d'accord pour que je lance ma chaîne YouTube. Et pourtant, moi, je sentais, j'avais une intuition, je disais, non, la chaîne YouTube, il faut que je la lance. Il faut que je la lance. Donc, du coup, je l'ai lancé, même si lui, il ne voulait pas, ou lui, il ne voyait pas la pertinence. J'ai lancé ma chaîne YouTube. Et du coup, ça te permet de me voir aujourd'hui. Et tu vois le résultat. Donc, du coup, des fois, il y a des choses, il faut suivre son propre jugement, en fait. Suivre son intuition. Fais ce que tu as à faire. Ton intuition, en fait, va te permettre de pouvoir faire des choses nouvelles que d'autres personnes n'auraient peut-être pas fait. Ça peut conduire à ça. Par exemple, moi, sur ma chaîne, les gens qui sont un peu comme moi, qui parlent de business, etc., motivation, ils restent vraiment dans un truc business. Moi, j'arrivais, j'ai dit une intuition de dire, vas-y. En plus, j'avoue, je l'ai fait un petit peu par hasard, mais j'ai dit, vas-y, j'ai envie de parler de relations femmes. C'est quand même une intuition, je l'ai fait, boum, boum, boum. Bah, ça a marché. Déjà, on peut dire, ah ouais, on ne peut pas mélanger les deux. Les gens vont être perdus. Non, ils ne se sont pas perdus. Parce qu'eux aussi, dans leur vie, ils parlent de relations femmes, ils parlent d'argent. Je veux dire, on n'est pas des robots. Quand je parle dans la vie, je ne parle pas que d'argent. Même si c'est un des meilleurs sujets favoris et que je pense qu'ils doivent prendre au moins 60-80% de ce que je dis, de quoi je parle. Mais je parle aussi quand je suis avec mes poids, de relations femmes, etc. Donc, du coup, ça peut suivre une intuition et ça permet aussi d'aider à ma chaîne de grossir, tu vois. Parce que quand tu vas suivre ton intuition, tu vas peut-être faire des choses que personne ne fait. Quand tu ne suis pas forcément que les conseils des gens ou ce que tu vois que les gens font, du coup, tu fais la même chose qu'eux. Donc, si tu fais la même chose qu'eux, qu'est-ce qu'il se passe ? Tu n'es qu'une pâle copie de ce que tout le monde fait. Donc, du coup, personne ne te regarde. Là, je parle de YouTube, pour exemple. Donc, voilà. Suis ton intuition. Point suivant, rechercher toujours l'inconfort. L'inconfort, c'est comme une boussole. Donc, ça revient un petit peu à ce que je disais par rapport à la zone de confort. Toujours sortir de ta zone de confort. Parce qu'en fait, quand tu sors de ta zone de confort, quand tu es dans l'inconfort, si jamais aujourd'hui, là, tu es bien, tu es « Oh, il n'y a rien qui est dans l'inconfort. » Tu n'apprends rien de nouveau. Évidemment, apprends quelque chose qui te permet de faire plus d'argent, que ce soit dans l'investissement, marketing, vente, je ne sais pas, bourse, crypto, enfin, fais quelque chose, tu vois. Si jamais aujourd'hui, tu n'apprends rien de nouveau, tu n'es pas dans l'inconfort, ce n'est pas compliqué, je ne sais pas quoi, du coup, ça veut dire que ce n'est pas bon, tout simplement. Alors que si jamais tu es dans l'inconfort, c'est relou, tu as des challenges, « Ah, comment on fait ? » Je ne vois pas quand je me suis formé contre la bourse, ça me faisait mal au cerveau. Je ne comprenais rien de ce qu'ils disaient, les gars. Tu vois, tu apprends tout ça, des termes et tout. Mais vas-y, là, j'étais dans l'inconfort. Des challenges inutiles juste pour acheter une action. Pourquoi je ne peux pas ? J'appuie, alors ? Tu es là, tu es dans l'inconfort. Là, on est bon. Ça veut dire que c'est une boussole. Ça veut dire que si tu es dans l'inconfort, ça veut dire que tu es en train de grandir. Si tu es en train de grandir, ça veut dire que tu vas faire plus de Zéyo. Eh oui, mon ami, parce que tu vas faire des actions, du coup, avec plus de connaissances qui vont donner des résultats différents. Là, on est bon, les gars. Mais si jamais tu es tout en date, tu as une zone de confort toute la life, ça veut dire que tu es au même endroit qu'il y a 10 ans, comme les gars du quartier. Même endroit, ils n'ont pas bougé. Oh, ils sont au même endroit, les gars. D'accord. Non. Ah, d'accord. Ou sinon, tu peux retrouver des anciens collègues à toi. Ils sont dans le même taf, au même endroit, les mêmes blagues, les mêmes trucs. Genre, les gars... Ça, c'est une blague, putain. Quand j'étais électricien chez Pompi de Paris, les gars, ils étaient là. Genre, ils pètent, les gars. Oh, ça se couvre. Ah, t'as aimé, hein ? T'as aimé cette petite blague ou l'est ? Donc, les gars, ils font les mêmes blagues. Ça fait 10 ans. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Point suivant pour pouvoir changer son état d'esprit et le reprogrammer pour devenir riche, c'est d'être vrai, de respecter sa parole, ses promesses. OK, il y a trop de gens, ils sont là, ils sont fake. Si je reprends un peu le game de YouTube, tous les gens qui ont disparu d'analyse, c'est parce qu'à un moment donné, ils mentent. Ah, t'es de mentir, les gars ! Arrêtez un petit peu. Pourquoi vous faites ça ? Ça n'a pas de sens. À un moment donné, t'es obligé de te faire cramer. Jamais compris. Jamais compris ce principe, en fait. Je ne comprends pas. Donc, soyez vrai. Soit vrai. C'est pour le long terme. Soit vrai. Vous mettez vrai. Ça ne sert à rien de mentir. Pourquoi tu veux faire genre que tu es millionnaire, tu n'es pas millionnaire ? Tu trouves des subterfuges en disant, oui, mais si, je suis millionnaire. Parce que du coup, en fait, je ne sais pas, j'ai genre, j'ai un million en immobilier. Ah, mais frérot, tu as des dettes dessus. Pourquoi tu fais genre que tu es millionnaire ? Et encore ceux-là, bon, encore, ça peut passer encore. Mais il y en a, tu sais, carrément, ils gonflent leurs chiffres, les gars. Donc, soyez vrai, les gars. Et faites ce que vous dites aussi. Les gens, ils aiment trop parler. Ils parlent. Pas comme ça. Ils parlent. Oui, non, mais moi, un jour, je ferai ci, je ferai ça. Les gars, ils ne passent pas à l'action. Ils ne font rien. Ils ne disent pas ce qu'ils font. OK, donc, c'est comme si, imagine, un masque qui dit, ouais, genre, j'ai envoyé des fusées sur Mars, mais genre, il ne fait rien. Genre, il est là, tu vois, il n'y a pas de fusée, il ne fait rien. Mais là, il est là, il est là, il est là, il est là, ça Tesla. Non. Point suivant, ne sois pas dans la médiocrité. Ne sois pas dans la moyenne. Ne fais pas partie des gens de la moyenne. Les gens qui réussissent, les gens qui ont des résultats. Si tu veux programmer ton cerveau pour pouvoir devenir riche, il faut que la médiocrité, la moyenne, il faut que tu en aies horreur. Ça ne peut pas fonctionner. Tu ne peux pas être moyen et avoir une vie de ouf. Ce n'est pas possible, en fait. Tu ne peux pas, en fait. Souvent, c'est pour ça que les gens essaient d'avoir de l'argent facile sans trop faire de défauts, etc. Mais en fait, ça n'existe pas. Tu pourras, pareil, faire le tout, chercher où tu veux. Ça n'existe pas, en fait. Dans tout, il va falloir que tu sois bon dedans. Il n'y a pas de secret. Dans tout, si tu fais de l'e-commerce, il faut que tu sois bon. Mais est-ce qu'il y a tout le monde qui essaie de faire de l'e-commerce ? Si tu es moyen, tu n'auras pas de résultat. Ou tu en auras très peu. Je veux dire, si tu te lances dans YouTube, c'est pareil. Si jamais tu te lances dans le copywriting, c'est pareil. Si tu es moyen, tu ne seras pas bon. Si jamais tu te laisses en trading, c'est pareil. Si jamais, je ne sais pas, moi, tout ce que tu peux tourner, tout ce que tu veux. Si tu veux te lancer au foot, tes moyens, c'est pareil. Enfin, je veux dire, en fait, musique, c'est pareil. Qu'est-ce que tu veux d'autre ? Santé, c'est pareil. Si tu manges comme la moyenne, c'est pareil. Tu n'auras pas d'abdos. Il n'y a pas de secret, les gars. Et pour pouvoir être bon dans quelque chose, il va falloir rester focus dedans. Ça ne marche pas. La meilleure façon d'être moyen partout, c'est que tu apprends chaque truc. Tu prends une formation sur chaque. Tous. Hop. E-commerce, YouTube, tout. Tu prends tout, comme ça, tes moyens partout. Voilà. Comme ça, on est bon. Trading, tout. Tout. Comme ça, tes moyens partout. Et comme ça, tu n'as zéro résultat. Voilà ce qui arrive. Ça, c'est d'autres personnes. Ce n'est pas tout le monde, mais une, quatre, d'autres personnes qui aiment bien acheter toutes les formations du monde. Alors oui, c'est vrai que c'est un kiff d'apprendre des nouvelles choses, etc. Mais après, il faut les implémenter. Il faut passer à l'action, tu vois. Après, c'est sur le terrain. Il faut mettre les choses en place. Sinon, ça ne sert à rien. Et sur le terrain, et rester focus, tu vois. Après, une fois que tu commences à avoir un business, ça tourne. Tu as des gens qui travaillent pour toi. À la limite, ouais, peut-être lancer un autre business en parallèle, etc. Parce que tu sais que tu as l'argent pour pouvoir, du coup, quand tu vas lancer ce business-là, pas toi réapprendre tout, mais juste donner la vision et qu'il y a une équipe qui travaille pour toi, etc. C'est vrai qu'on a le délire. De toute façon, si tu es à ce niveau-là, tu le sais. Pas besoin de te le dire. Mais il faut arrêter de croire que, genre, si tu veux changer ta vie, tu en as marre. Si aujourd'hui, tu en as marre d'avoir une vie moyenne, une maison moyenne, une voiture moyenne, une femme moyenne, une santé moyenne, tout moyen, si tu en as marre, il faut juste arrêter d'accepter la médiocrité dans tous les points que je viens de te dire. Et pour ça, il faut se former. Il faut lire des livres en fonction des trucs. Il y a des trucs qui sont plus business. Il faut avoir une formation en ligne, honnêtement, ou un coach qui te suit pas à ta part. Ça ira beaucoup plus vite. Il y a d'autres trucs, tu peux juste lire, ça serait suffisant. Ça dépend, tu vois. Point suivant sur comment reprogrammer ton cerveau pour pouvoir devenir riche, c'est reste pauvre et investis ton argent. Donc, en gros, arrête de dépenser ton argent inutilement. Les riches ne dépensent pas leur argent, les riches investissent leur argent. Il y a une période, et je sais que personne ne veut la vivre celle-là, mais tu n'as pas le choix. Il y a une période, en fait, où les gars, il faut que tu restes pauvre, en fait. Ça veut dire que même si tu commences à générer du cash, alors je te mets le contexte, évidemment, tu t'es lancé dans ton business, tu as commencé à faire du cash, et il y a du cash qui rentre, OK ? Tu as fait ton business en ligne, il y a du cash qui rentre. Toi, tu vas aller à Dubaï, à Miami, aller en soirée, éclater, prendre des bouteilles, etc. Chut, 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 avec les meufs, tout ça, machin, machin. OK. Mauvaise idée. OK ? Tu commences à faire du genre, et bien, tout l'argent qui rentre, tu gardes le même train de vie que tu avais avant, comme s'il n'y avait rien. Comme ça, tout le monde va te dire que tu es un mytho, si jamais tu es sur YouTube. Tout le monde va te dire que tu es un mytho, que tu n'as pas d'argent. Tous les gens autour de toi vont te dire, je crois que tu as fait de l'argent, mais tu as toujours la même voiture. Tout le monde va se moquer de toi. Donc là, ça, c'est dur. Mais tout cet argent-là que tu as en plus, tu l'investis. Tu l'investis. C'est pour ça, quand j'avais lu le livre de Warren Buffett, l'effet boule de neige, je ne comprenais pas à l'époque. Genre, quand sa femme voulait acheter des trucs, je ne sais pas, des trucs qui coûtaient 100 dollars, lui, il disait, mais 100 dollars, tu sais que c'est, genre, je ne sais plus de quoi le chiffre, mais tu sais que 100 dollars, c'est genre comme, lui, 100 dollars, il voyait, dans sa tête, c'était un million, quoi. Tu vois, genre, je ne sais pas, dans combien de temps, tu vois. Mais parce qu'en fait, il sait qu'un argent bien investi, dans quelques années, ça va valoir largement plus, tu vois. Donc, du coup, tu fais attention. Tu n'étais pas là, c'est que 10 euros, tu dépenses comme ça, toi, à droite, à gauche. Donc, reste pauvre. Investis ton argent, ne t'inquiète pas. Le temps, il passe, ton argent, il va grossir et tu vas te mettre bien après. C'est un peu comme dans Père Riche, Père Pauvre que tu as lu. Le Père Riche, il a pris peut-être 10 ans avant de vraiment s'éclater, avoir un manoir et tout, tu vois. Mais ça a pris 10 ans. OK, bon, aujourd'hui, je pense que tu peux quand même aller plus vite. Mais, je veux dire, quand même, voilà, il a attendu 10 ans, il a vécu une vie normale. On ne savait même pas qu'il était riche. Voilà, il a vécu une vie normale. Et par contre, quand on est revenu passer, ils sont tombés. Là, par contre, après, tu ne peux plus suivre, tu vois. Parce que, limite, le Père Riche, Père Pauvre, à cette époque-là, bon, sur leur train de vis, il était pareil, les gars, tu vois. Mais quand après, genre, du coup, peut-être qu'on aurait pu se moquer de lui. Ah, le Père Riche, tu dis que tu es riche, mais tu dis que tu n'as pas de Zéou, tu es là, ok. Mais quand les revenus passifs, ils sont tombés, tonton, il a commencé à lâcher les vannes, plus personne ne pouvait suivre. Voilà, là, c'était manoir, plage privée. Ça y est, c'était fini. Donc, les gars, il faut savoir être calme et attendre, rester pauvre. Tout l'argent qu'on a, boum, tu l'investis. Donc, c'est quoi ? Ben, il n'y a pas 50 000 trucs, les gars. C'est bourse ou IMO, donc tu choisis. Mais voilà, il n'y a pas de trucs exotiques, les gars. Il faut rester simple, il ne faut pas des... Après, il y a des trucs exotiques, mais si tu... Ce n'est pas pour toi, pour l'instant. C'est ton argent, il faut que tu mettes dans un truc qui est sûr et qui ne te rapporte pas non plus peut-être des pourcentages élevés de malades, mais qui te rapporte des intérêts qui sont, voilà, qui sont convenables et qui te permettent de faire de l'argent. Point suivant pour pouvoir reprogrammer son mindset, c'est de penser long terme. Tout le monde pense court terme. Ils essayent un business, trois mois après, six mois après, ils n'ont pas de résultat, ils disent, ah, c'est fini, ça ne marche pas, j'arrête. C'est pour ça que les gars, ils abandonnent. Si jamais tu pars sur une optique de, ouais, vas-y, je me lance un business, je me donne cinq ans à dix ans pour pouvoir tout péter, déjà, tu ne vas pas faire les mêmes choix. Ça va être complètement différent. Et tous les gens qui réussissent ont toujours une vision long terme. Tu ne peux pas réussir si tu n'as pas une vision long terme. C'est la vérité. Si tu es en mode, ouais, vas-y, je ne sais pas, tu es dans ta tête, tu te dis comme un gars, il m'avait envoyé un message une fois, il m'a dit, ouais, c'est bientôt les grandes vacances, quel business je peux lancer avant de reprendre, avant que la rentrée, avant que de reprendre la rentrée. Il dit, mais gars, mais tu ne peux rien lancer. Qu'est-ce que tu me racontes ? Tu veux lancer un business et faire du ZEO en deux mois ? Je crois que c'était un truc genre, truc de vacances, quoi. Travail d'étudiant, c'est ça ? Non, frérot, ce n'est pas comme ça la vie. Un business, ce n'est pas du jackpot. Enfin, je ne sais pas ce qu'il s'est dit. Je ne sais pas ce qu'il s'est dit. Donc, oui, si tu es en mode comme ça, non, non, il faut complètement changer le truc, vraiment partir toujours en mode long terme. Quand tu vas partir en mode, ouais, OK, je me laisse 5 à 10 ans pour tout péter, ce ne sera pas les mêmes décisions. Tu ne feras pas les mêmes business. Et quand tu auras ton business, tu ne feras pas les mêmes choix, stratégies, etc. Tu vois ? Par exemple, tous les gens qui étaient sur YouTube et qui ont disparu, c'est des gens qui pensaient court terme. Quand tu penses long terme, tu sais que genre, tu ne vas pas essayer de... Ça ne sert à rien de mentir. Par exemple, tu vas te faire cramer ou tu ne vas pas essayer de carotter tes clients parce que sinon, tu es en train juste en train de défoncer ton business. Enfin, tu vois, tu ne comprends pas. C'est court terme, ça, OK ? Long terme, tu fais toujours les bons choix. Alors, c'est sûr que souvent, ça peut arriver que les gens qui pensent court terme, tu as l'impression qu'ils font plus d'argent, OK ? Pour ceux qui arrivent, mais après, ils disparaissent, OK ? Alors que long terme, c'est en fait en train de poser des fondations dès le début qui fait capot, tu vas construire un empire. Donc, tu préfères disparaître ou construire un empire ? Donc, reprogrammation. Point suivant, fais exactement l'opposé de tout ce que les gens autour de toi font. Voilà. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'à moins que les gens qui sont autour de toi, sont tous riches. S'ils sont tous riches, s'ils sont tous millionnaires, ben, copie. C'est pareil. Mais sinon, d'une manière générale, si tu es un gars comme moi qui est parti de nulle part, moi, j'ai grandi dans un quartier, voilà, fais surtout l'opposé. Fais l'opposé de ce qu'ils font parce que si jamais tu fais exactement ce qu'ils font, tu auras simplement les mêmes résultats qu'eux, ils ont dans leur vie. Donc, je ne pense pas que c'est ce que tu veux. Si jamais il y a une partie, par contre, qui t'intéresse, qui n'est peut-être pas l'argent ou de trucs qui sont bons dans autre chose, je n'en sais rien. Si, par exemple, c'est le sport, le gars a les abdos, ben, tu peux copier qu'est-ce qu'il fait, ses habitudes, etc. Mais si les EO, tu vois, ils n'ont pas d'argent, c'est chaud. Non, c'est lui, non. Fais l'opposé de tous les gens. Tu ne peux pas faire partie des 1%, même 20, 10% de la population et agir comme 87% de la population. Ou agir comme 80% de la population. D'où pourquoi arrête de demander des conseils à des gens qui n'ont jamais eu de résultats dans le conseil que tu demandes. Pourtant, on le fait tous. Oui, maman, qu'est-ce que tu en penses que j'ai un business ? Elle n'a jamais lancé de business, tu vois. À moins qu'elle ait un esprit ouvert, etc. Bon, ben, ça peut être cool. Elle va dire, vas-y, mon fils, bien. Mais des conseils, elle n'en aura pas forcément. Elle ne l'a jamais fait. Point suivant, arrête de parler et agis. Donc, ça, je l'avais déjà dit un petit peu en début de vidéo. Mais tout ça, parce que je voulais repréciser parce qu'il y a des gens, en fait, ça fait des années, ils disaient, ah ouais, l'immobilier, c'est sûr, il faut faire comme ça. Ouais, la bourse, il faut faire ça comme ça, comme ça. Parce que je parlais avec un pote à moi qui me disait ça. Ah ouais, il faut faire ci, nananis, ça va. Oh, mais moi, ça fait 5 ans, je sais, il faut investir en bourse, t'investis un petit peu, nanana. Je dis, ah ouais, j'avoue, toi, tu connais, mais t'as fait ou pas ? Voilà, voilà. T'as pas fait, en fait. Pourquoi tu nous casses la tête, en fait ? Ça fait des années, ça fait des années que je sais que ça déchire, il faut investir en bourse, regarde, t'as jamais fait, frère. T'as jamais fait. À part écouter des vidéos sur YouTube toute la journée, à dire, ah ouais, j'ai bien compris, ah ouais, c'est clair, il faut faire ci, nananis, nananis. Mais t'as jamais rien fait, en fait. Tu l'as jamais fait. C'est incroyable, non ? Donc, il y a un truc qu'il faut changer, quand même, là, non ? Il faut changer. C'est un stable obscur un petit peu au-dessus parce que tu te dis, ah, je connais, ah ouais, je connais, mais t'as jamais fait. Ouais, mais j'attends que... Et les excuses, ah, mais j'attends, je sais pas quoi. Non, t'as jamais fait, en fait. T'as jamais passé à l'action, en fait. Donc, agir plus et moins parler. Point suivant, se focus sur un seul projet, le syndrome de l'objet brillant, on s'est tous fait un petit peu carotte. Moi, ça va, je me suis fait carotte, mais ça va. Un petit peu, mais pas de ouf. Il y en a, j'ai vu, jusqu'à aujourd'hui, ils essaient tout. Marketing de réseau, e-commerce, dropshipping, YouTube, ils achètent, oh là là, c'est pas dans tous les sens. Et finalement, ils ont zéro résultat. Ça, c'est la carotte de plus. Focus, les gars. C'est un peu le même principe que le long terme. Si tu prends son terme, tu vas te focus sur un seul business. Donc, focus sur un seul projet. Point suivant, c'est arrête de répéter les mêmes erreurs. L'échec, c'est si jamais tu répètes les mêmes erreurs, c'est pas de faire une erreur. Tu peux faire des erreurs. Ça, ça pose pas de soucis. C'est à l'école qu'on t'a dit de ne pas faire des erreurs. Si t'es un employé, oui, il ne faut pas faire d'erreur. Mais si jamais t'es un entrepreneur, il faut faire un maximum d'erreurs. C'est ce que, par exemple, ce qu'il a fait. J'avais regardé son truc sur Netflix par rapport à SpaceX. Lui, il se dirait sa stratégie à lui. C'était l'opposé de ce que faisait la NASA. C'est genre que lui, en fait, il envoie les trucs. Il envoie pour que ça échoue, ça explose, tout ça. Il envoie les fusées. Et après, il analyse pourquoi ça a explosé. Donc, il passe à l'action et il apprend de ses erreurs. C'est comme ça qu'il faut faire. Mais si jamais, par exemple, il revoit la même fusée à chaque fois, il fait la même erreur, ben non, c'est pas bon. Tu vois, c'est ça le truc. C'est que les gens, en fait, des fois, tu les vois, ils sont au même endroit, ils ne sont pas bougés. Comme je le disais l'autre jour tout à l'heure, il y en a, ils sont là, au même endroit. D'accord. Tu es au même endroit, tu fais le même résultat, tu ne changes rien. C'est pareil. Il n'y a pas... Ah d'accord. Ils datent le même genre de meuf, des jadas spirites, normal. Et tu ne comprennes pas. Non, je ne vois pas le problème, là. Non, mais je ne comprends pas pourquoi c'est éclaté ma vie. Peut-être parce que tu fais toujours les mêmes choses et que tu vois que ça ne fonctionne pas, mais tu continues encore. Avant-dernier point pour pouvoir changer ton mindset et le transformer, genre pour pouvoir devenir riche, c'est, moi, pour moi, c'est d'apprendre l'anglais. Les gars, il faut que vous appreniez l'anglais. Alors, je sais que ça prend du tout. J'ai commencé comme toi. Moi, je t'ai dit, en anglais, quand j'avais un 8, j'étais vraiment... Voilà. Et à un moment donné, j'ai une période parce que la prof, elle était assez sévère. Et donc, du coup, je ne sais pas pourquoi ce s'est passé. Qu'est-ce que s'est passé ? J'étais en bac pro, j'ai eu une heure d'un truc, j'ai appris les leçons. Oh, merde ! Je ne sais pas si c'est passé à mon cerveau à ce moment-là, mais j'ai appris mes leçons, tout ça, j'apprenais. Et genre, j'avais 10 ! 10 en anglais. Mais ça, c'était rare, ça, les gars. Ça arrivait comme ça. 10 ! 10 ! Voilà. Donc, c'est pour vous dire, les gars, l'anglais, non. J'avais même dit, le jour où je parlais anglais, je vais chialer. Bon, je n'ai pas chialé, mais je suis parti vraiment de zéro, les gars. Mais je me suis juste dit, voilà, je vais être un entrepreneur. À force d'être à vous oublier tous les gars du business, etc., sur ma chaîne, j'ai vu les gars parler tous anglais. Et je me suis dit, mais en fait, il faut apprendre l'anglais, en fait. C'est un moment donné, il ne faut pas être stupide, tu vois. Tu vois, les gars, tous les gens qui réussissent, ils parlent l'anglais. Bon, les gars, à un moment donné, il ne faut apprendre l'anglais. Donc, du coup, je me suis lancé en anglais et maintenant, je parle l'anglais. Et même mes potes, il y a certains potes, ils me disent, mais ça, c'est ouf, gars, tu parles l'anglais, normal, gars. Alors qu'avant, tu étais là, hé, qu'est-ce que ça veut dire, ami, ah, ah. Bah, oui, parce qu'on part tous de zéro, tu vois. Et le temps, il passe. Souvent, on dit, ouais, mais ça prend du temps, etc. Ouais, mais le temps, il passe toujours, de toute façon. Donc, il vaut mieux qu'il soit utilisé à bon escient pour ton développement et te permettre de faire plus de Zéyo, avoir plus de connaissances, etc. OK ? Donc, du coup, les gars, moi, je vous conseille, les gars, lancez-vous. Et c'est, je ne consomme que du contenu en anglais. Je peux te dire, là, il y a du contenu en bagaille. Du contenu en bagaille de malade. Tu peux apprendre énormément. Et ça m'influence forcément sur la chaîne. Et ça vous permet aussi d'avoir des infos ou des trucs qui fait que je ne vais pas dire des choses que peut-être d'autres personnes disent en France. Tu vois, je ne sais pas. Et dernière chose à changer pour pouvoir vraiment reprogrammer ton cerveau pour pouvoir devenir riche, c'est de trouver une façon de faire de l'argent et de ne pas bouger. OK ? Il y a plein de gens qui disent « Ah, c'est dur. Comment on fait pour trouver une façon de trouver de l'argent ? » Je ne sais pas quoi. Quand tu dois payer tes factures et que, genre, il n'y a pas d'argent sur ton compte mais il faut que tu payes tes factures, il y a des mises en demeure, tu trouves des solutions. Tu trouves des solutions pour générer du cash. Tu trouves ou pas ? OK ? Donc, ça veut dire que tu arrives à trouver des solutions pour pouvoir payer d'autres personnes. Mais par contre, quand il faut te payer toi, ah, non, je ne trouve pas de solution. Alors qu'en plus, aujourd'hui, il faut dire, avec Internet, je vais parler avec un pote à moi et il m'a dit « Mais en fait, le problème maintenant, c'est qu'il y a même trop. Il y a même trop de solutions pour pouvoir faire de l'argent. On est perdus, on ne sait plus quoi faire. » Ah, les gars, vous avez des problèmes de riche, les gars. Ben, choisis-en une et focus-toi dessus. Donc, voilà, c'est un petit peu ce que je vais partager avec toi dans cette vidéo. N'hésite pas à la faire partager à un maximum de personnes qui sont intéressées, en tout cas, à faire de l'argent. OK ? En tout cas, avoir l'esprit parce que tu as d'abord un esprit millionnaire et après, une fois que tu as l'esprit millionnaire, boum, ça se manifeste à l'extérieur. Les gens, ils pensent que c'est « Je suis riche, je ne sais pas. » C'est comme si tu es riche du jour au lendemain mais ma façon de penser, rien ne change. Je suis pareil, les mêmes connaissances, j'ai tout pareil et boum, je deviens millionnaire. Ça n'existe pas. C'est un process d'abord esprit millionnaire et après, ça se matérialise à l'extérieur, tu deviens un vrai réellement millionnaire et en plus, ça prend du temps, le temps que tu intègres toutes les infos et que tu passes à l'action. Il y a le facteur temps si jamais tu n'abandonnes pas sur le chemin. Mais déjà, il faut changer forcément, reprogrammer son cerveau parce que dans le temps que l'on vit, la société, tout ça, c'est que des trucs pour que tu restes pauvres en fait, en vérité. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Tu as tout en description pour pouvoir aller plus loin et sinon les gars, on ne lâche rien et on reste déterminé. il y a eux et il y a nous. Chalet ton camp.